Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes avec Birikos TV, nous sommes dans le Grand Théâtre avec Simon, nous sommes dans le Casamanta, donc je pense que quelqu'un d'autre a été le 20 avril, show du siècle, je pense qu'il est capable de vous préparer, le show, le concert, et tout. Simon? Wow, c'est très bien, c'est un record, c'est un internaute, téléspectateurs, etc. C'est un défi à relever, comme beaucoup disent, même si on ne croit pas qu'il n'y a pas de défi, mais on va dire qu'il y a un défi à relever. Et nous avons des répétitions, des démarches, des mises en scène, des six régisseurs, des metteurs en scène, des décorateurs, donc vraiment pour dire qu'on est en train de se crever la santé, pour essayer de relever au moins la tête. Donc Simon, vous avez vu que c'est une première sur l'Hip-Hop Gassen. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à ce qu'il y ait de l'Hip-Hop Gassen dans le Grand Théâtre? Et comment vous l'avez dit? Qu'est-ce qu'il y a de la spécialité? Peut-être qu'un gars qui n'a jamais vu dans une scène, ou qu'un gars qui n'a jamais vu dans une scène, tu sais que c'est le 20 avril. Wow, la motivation n'est pas la même chose qu'on n'a pas les moyens de venir ici, on n'a pas la prestance pour venir ici, donc il faut casser ces stéréotypes-là. Et voilà, on l'a fait. C'est de l'un. Il y a une plate où il y a une télé, il y a un grand théâtre, etc. Il y a des gens qui ont oublié avec les 20 ans du Hip-Hop, mais c'était gratuit. Même si ce n'était pas gratuit, ça allait être pareil. Et là, on veut prouver que ça va être pareil à la hauteur des 20 ans du Hip-Hop. Ou le même plus, Inch'Allah. Donc, on a vu la mobilisation de tout le mouvement Hip-Hop, c'est juste pour ça. Donc, Lola Tarnyuki, c'est devenu un lieu incontournable quand même. Pas pour le nombre de places, parce que le nombre de places, encore une fois, ce n'est pas important. Mais peut-être qu'il y a des choses tout autour du grand théâtre. Moi, il y a peut-être qu'il y a des choses, parce qu'il y a vraiment du matériel, il y a vraiment un investissement. Et par rapport à ça, on veut vraiment, vraiment dire qu'on a notre place ici. Et c'est pour ça qu'on a décidé. C'est un album triple à Mogul, sorti sur clé USB à Mogul. Donc, tout ça, on veut relever le défi en Afrique. Il y a une sortie sur clé USB. 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 Donc, ça sera sur support USB. Donc, c'est une première en Afrique. On veut montrer que voilà, c'est un Sénégalais qui l'a fait. Mais est-ce qu'il y a une idée sur le prix? Quel est le package qu'il vous donne? On est entre 7000 pour les CD et 10 000 francs pour la clé. Voilà. Donc, on est en train d'essayer d'établir. Même si aujourd'hui, on continue les réunions pour dire que c'est trop cher. Ce n'est pas pour moi que les staffs. Donc, on est un peu en train de voir ça. Mais voilà. Il faut savoir que l'Hipop n'est pas une capacité. On n'est pas forcément comme nous. On n'a pas une musique de rien du tout. Et voilà, il faut essayer de montrer le stade. On n'a pas besoin d'essayer. 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 On n'a pas besoin d'essayer de soutenir. Donc, vu que cette année, on est en train de voir que les choses changent. Surtout avec le ministère de la Culture qui fait des efforts. Tu vois, avec la ville de Dakar qui a créé quand même, on va dire, une maison des cultures urbaines. Donc, on a commencé à faire des choses. Et il faut que tout suive en même temps. C'est vraiment les salles, les grands hôtels, les dîners de gala, etc. Donc, lors d'un atelé télé. Donc, dans un concert, il y a des centaines de mobilisations. On n'a jamais vu le hip-hop. Parce qu'il y a des événements Simon. Mais il y a des événements hip-hop. Il y a des fans d'habitude. Ils ont invité leurs artistes. Par rapport à la mobilisation. Est-ce que les fans qui ont été mobilisés pour venir au Grand Théâtre Levin? Parce qu'ils doivent être pressés. Ou ils doivent venir juste pour leur support? Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'entre eux pour leur support. Tu vois, parce qu'on a vu qu'on est mobilisés autour de ça. On a vu qu'on est mobilisés autour de ça. On a dit que c'est une radio de la place. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que Tamit, on travaille quasiment avec tout le hip-hop. On a fait un genre de hip-hop. C'est ce qu'il y a dans le public. Tant sur l'engagement. Tant sur les textes hardcore, flow, technique, lyrique. C'est ce qu'il y a dans le monde. Qui est le rappeur? Qui est le rappeur? Peut-être qu'il y a cet apport-là. C'est ce qu'il y a dans le monde. C'est ce qu'il y a dans le monde. On t'appelle de partout, en étiquette. Donne-moi le temps. Livre le temps ici. Donc, on peut le faire tout ça. Mais Tamit, j'ai eu le temps. C'est ce qu'il y a dans le grand théâtre. Croyant que ici, il y a 7 000 personnes. Quand on a dit qu'il y a des parcelles, Pekin, Sacré-Coeur, Mermouze, HLM. Il y a des rappeurs qui ont fait le rappeur. Donc, quel message est-ce qu'il y a? C'est normal qu'on voit les rappeurs dans le monde. Mais quand il y a des grands théâtres, Il y a des soirées de gala, Il y a des rappeurs. Mais il est temps que ça change. Il est temps que ça. Les rappeurs, on a fait le tour du monde. Les rappeurs, ils ont fait le tour du monde. Ils ont partagé des scènes avec n'importe quel artiste. Les rappeurs, ils ont fait l'infographie et les montages. Les infographies, c'est pareil. Ils ont fait le tour du public. Les rappeurs, ils ont fait la publicité. Les rappeurs, tu vois. Je sais que c'est tout ce que j'aime. Les enfants, les ministres, Ils ont fait la râpeurie. 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 Dans ce moment, la plupart des gens sont au-devant de la scène. Ils ont fait les bancs. Ils ont fait leurs diplômes. Ils ont mis l'université. Ils ont dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'autres. Il y a des rappeurs juges, des docteurs, des professeurs. Donc, si on peut voir les branches culturelles, je suis désolé, mais dans les hip hop, ils ont fait plusieurs professeurs. Ils ont fait des gens, ils ont fait un peu anglais, ou français, ou même quoi. Les universités, j'en passe. Pourquoi? Parce que, peut-être, ils ont fait une image d'images là, Il y a beaucoup de personnes qui sont responsables et qui sont responsables. Il y a des femmes, des femmes, des femmes qui gèrent des galets et des sociétés. Donc il faut que l'image fasse et que ça commence par l'initiative humaine. Il faut que l'on fasse. Il faut arrêter. Dans quelques instants, nous devons aller au studio pour la répétition. Il y a deux ou trois questions. Par rapport à la sensibilisation, l'invitation artistique. Le jour J, à part Simon, il y a un plateau qui a proposé à Gaï. Par rapport à la famille hip-hop, comment avez-vous fait pour les atteindre? Il y a des cartons d'invitations ou quoi faire pour atteindre Gaï? La famille hip-hop est très large. Elle ne peut pas parler de tous. Mais Gaï n'a même pas attendu qu'on les appelle. Il y a des rappeliers qui sont à nous. Parce qu'ils sont au moins mobilisés autour de l'événement. Mais il n'y a pas besoin de nous. Donc il faut montrer cette cohésion. Par rapport à la cohésion, même s'il y a des problèmes. Mais dans les gens humains, il y a des gens. Par rapport à la cohésion, comme je le disais, on est en piste avec, pas tout le monde, mais une bonne majeure du hip-hop. Moi, je vais parler du niveau de la production de Ninja Bot. Il y a vraiment beaucoup de gens derrière. Mais tout le monde ne peut pas jouer. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire jouer les deux dernières productions de Dior For Life. Gaston qui a décidé quand même de prendre le biais. Ils ont de faire jouer les deux, ils ont fait le faire. Regler les hauts, les hauts, les hauts, les hauts, les hauts. Ils ne peuvent pas s'en passer. Les gars, ils ne peuvent pas s'en passer. On ne peut pas quand même ne pas lui dire le plateau. Donc, deux dernières productions de Dior For Life, 7 shots, Et après, on fait jouer Gaston et le concert commence. Maintenant, ils ont participé dans l'album, ils ont joué leurs morceaux. Il y a des features de Killer, de Popes Books, DJ, Matador. Tous ceux qui ont participé dans l'album, ils ont participé dans l'album. Nous avons des possibilités d'avoir des boeufs. Ils ont joué dans le conducteur Simon. Ils ont joué dans le boeuf. Exactement, ils ont joué dans le conducteur. Parce qu'on a quand même entre 2h25 et 2h35 de concert. Et par rapport à l'heure, parce qu'il y a 20h et d'habitude, les épopés, ils ont joué l'heure. C'est vrai qu'ils ont joué des tests. Mais ils n'ont pas besoin d'appel par rapport à l'heure. C'est-à-dire qu'à l'heure, le gars doit arrêter le concert. C'est ce qu'on a dit. 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 Il y a des heures qui sont en train de faire un salvé. C'est de 1h. De 2h, il faut qu'on a pris au salvé. C'est ce qu'on a dit. Donc il y a tous ces facteurs qu'il faut qu'on a dit. Entre 21h et 21h30, le concert commence. Minuit, il n'y a pas une fille. Voilà. Donc ça, il y a 20h. De toute façon, la projection va démarrer. Qui est dans la salle, qui ne va démarrer. Après ça, les deux groupes enchaînent. Gas et nous, le show, il est non-stop. Donc je pense que les gars, vous l'entendez. 20h, 20h30, il n'y a pas d'autres. Pour qu'on ait une fille après. Si on a pris des tickets, il n'y a pas de place. Comme le fonds de Mbalahmane. Il paraît qu'on a pris 2 000 tickets ou 3 000. Les gars, il y a un deal. Je pense que Simon, il y a un deal. Non, il y a un deal. C'est pour ça qu'on est vraiment en train de faire gaffe à la piraterie. Parce qu'en général, ce qu'il y a, c'est que les pirateries deviennent les tickets. Mais on a essayé d'avoir des billets. On a essayé de le scanner. Mais comme nous l'avons dit, tu ne peux pas l'assurer à 100%. Mais on va faire notre maximum que Jean Ryoï. Donc, avant le dernier mot, j'ai une question spéciale. Mais par rapport à la présence de la personne. Et aussi, comment tu as vu, quelqu'un qui s'est dit qu'il faut investir beaucoup. Il faut investir dans l'Epop. Jean Ryoï, comment tu as dit ? Oui. Tu sais que, à chaque fois, je ne sais pas si c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Si tu as dit, je ne sais pas si tu as dit que tu as dit. En même temps, tu vois, tu vois, tu ne sais pas si tu as dit que tu as dit. tu vois, tu vois. Mais, on félicite quand même ce genre spécialement. On félicite ce genre d'initial. Parce que nous, on est venu vraiment avec presque une vingtaine de mille. On est venu vraiment avec presque une vingtaine de mille. parce que, on a une lampe, pardon. On a une lampe, parce que, ce n'est pas évident, la famille, c'est des métiers. Nous sommes dans un milieu dans un milieu, dans un milieu, il n'y a pas forcément le pouvoir d'achat, ou l'esprit. Mais, je veux dire, l'organisation, faire des preuves, aller vers les sponsors. C'est ce qui est le secret. L'organisation, faire des preuves, quand je dis faire des preuves, c'est qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir, qu'il faut faire quelque chose concrète. L'organisation, faire des supports, aller vers les sponsors, aller vers les sponsors, aller vers ça, aller vers ça, aller vers ça, et ça va venir. L'organisation, l'équipe, le concept, et ça va aller. C'est pour ça, que nous nous féliciterons au passage. et on espère que, que voilà, ça va marcher. Ok, donc les gars, nous avons rendez-vous dans quelques minutes, voilà, dans 10-15 minutes, au studio, Bourba. Simon, donc, c'est le dernier mot. Les gars, 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 ils ont tous été faits. Ils connaissent le hip-hop. Voilà, on est civilisés, on est dépassés, notre stat. Puis, ces gars ont bien fait le judo, ce sont des graziiens, qui sont des premières classes, et qui sont tous les amis. Donc, on appelle vraiment tout le monde à ceux qui viennent, à l'heure, qu'on fasse le show, tranquillement. On a fait la nuit de Pâques. Les gars, les gars, nous amis, qu'ils apprennent, etc. Etc. Ok, nous allons parler de Hervé dans la vidéo Bourba pour la répétition. Big up, bless it. Donc Hervé, le 20 avril au Grand-Téâtre, bless it. Sous-titrage ST' 501